Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va découvrir un nouveau téléphone, le Voxi One. On avait fait cette présentation lors du salon de Rennes et le Voxi One vient tout juste d'avoir le Silmodor 2019. Un téléphone vraiment très design avec des spectres impressionnantes. Vous allez découvrir les différents menus, les différentes possibilités de vous servir du Voxi One. Quelle heure est-il ? Il est 14h54. Si vous n'avez pas encore rejoint la Team Vision, surtout pensez à vous abonner à Vision Hightech pour continuer à suivre tous les tutos et produits Hightech du moment. C'est parti donc pour la découverte du Voxi One, un smartphone pas comme les autres. Et on part tout de suite donc à la découverte de ce smartphone, le Voxi One. Mode smartphone, 15h16, samedi 19 octobre, un téléphone. Voilà donc, qu'est-ce que le Voxi One ? Le Voxi One est donc un Xiaomi Mi 9, un téléphone qui a été conditionné pour être le plus accessible aux personnes en situation de handicap visuel, non voyant ou mal voyant. Vous allez donc trouver différentes solutions dans ce téléphone, aussi bien pour les personnes très mal voyantes que pour les personnes non voyantes. Ce téléphone peut être utilisé par le biais d'un seul bouton, le bouton qui se trouve sur la tranche gauche du téléphone. Sur cette même tranche, on va trouver donc le clapet où vous allez insérer votre carte SIM. Et sur le côté droit de l'appareil, on va donc trouver les boutons de volume et le bouton marche arrêt. Sous l'appareil, on a donc la connectique qui sera donc une connectique de type C. Et on aura les haut-parleurs de chaque côté de cette connectique. Comme vous pouvez remarquer, ce téléphone ne possède pas de port jack, mais dans le package sera donc livré un casque compatible avec ce téléphone sans aucun souci. Grâce à ce bouton qui est sur la tranche gauche du téléphone, vous allez donc avoir accès à l'intégralité du téléphone. Exemple, l'heure, la batterie. Quelle heure est-il ? Il est 15h19. Niveau de batterie. La batterie est à 65%. Il faut savoir que ce téléphone peut être utilisé, ce que l'on appelle en offline ou online. La reconnaissance vocale fonctionnera aussi bien avec ou sans carte SIM et même avec ou sans Wi-Fi. La reconnaissance vocale est embarquée. On va faire donc le tour du menu. Alors, on peut s'apercevoir, sur le bas du téléphone, il n'y aura que trois gros boutons. C'est pour cela qu'il sera donc livré par rapport aux personnes non-voyantes avec ce que l'on va appeler un guide d'oie. Ce guide d'oie va donc englober ces trois boutons. Et grâce à ces trois boutons, vous allez donc pouvoir circuler dans les différentes listes du téléphone, dans les différentes zones d'édition. Ça va vous permettre aussi de gérer le téléphone manuellement. On va s'apercevoir que ces boutons vont s'adapter suivant les applications que l'on va ouvrir. Tels que si on ouvre Loop. Loop. On voit bien ici que les boutons se sont adaptés. De chaque côté, on a un bouton à gauche moins. On a un bouton plus à droite. Au centre, on peut s'apercevoir qu'on a un bouton, ce que l'on appelle gel d'écran. Un sigle avec un appareil photo, ce qui va permettre de geler l'écran. Et par la suite, zoomer avec les doigts. Et ceci sera pour les personnes malvoyantes. Par exemple, on va le faire ici. Voilà, donc on a dégelé notre image. Maintenant, on va pouvoir prendre une photo d'un texte pour qu'il nous soit lu. Alors pour cela, on fera soit un appui long sur cet appareil photo jusqu'à ce que le scanner soit lancé, jusqu'à ce que l'OCR soit lancé. Ou on appuiera sur notre bouton et on lancera le mot clé scan. On va tout de suite le faire. Je vais prendre une boîte de médicaments. Je vais la mettre sous l'appareil photo et je vais faire un appui long. OCR en cours Plus grand que indication d'utilisation. Ce médicament contient du parastamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Indiquez en cas de douleur et ou fièvre telles que maux de tête, état grippo, douleur dentaire, courbature, règles douloureuses. Il peut être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose. Présentation réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg, soit à partir d'environ 15 ans, lire attentivement la notice, rubrique, posologie. Voilà et comme je vous disais tout à l'heure, le bouton du centre s'est maintenant transformé en bouton Play, Pause. C-O-N-S-I-G-N, Pause. Les boutons de chaque côté, à gauche flèche haut, à droite flèche bas. Donc ces boutons, comme je vous ai dit, sont adaptatifs. Ils vont s'adapter suivant l'application qui sera ouverte. On va donc revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, tout simplement au niveau des applications, c'est simplement un glisser d'un doigt de la droite vers la gauche sur l'écran, ce qui vous permettra d'annuler, en fait, de revenir au menu précédent. On va faire un scan vocal. Je mets la boîte sous l'appareil. Scan. OCR en cours. D'utilisation. Ce médicament contient du parastamol. D'autres en contiennent. Ne les associez pas afin de ne... Voilà donc, imaginez-vous, par le biais de la parole, lancer comme ça un scan n'importe où, n'importe quand, et avoir un retour sonore de tout ce que vous avez dans la main. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Attention, il faut avoir une distance d'à peu près 15 à 25 cm au niveau de la caméra du smartphone. Il ne faut pas coller le produit. Il faut vraiment avoir une bonne distance pour pouvoir donc avoir un meilleur rendu du scan. Mais comme vous venez d'entendre, c'est entièrement accessible. On revient un petit coup en arrière. Loupe allumée. On revient donc sur notre loupe. Et par rapport à cette loupe, le bouton marche-arrêt prend une nouvelle fonction. Qu'est-ce que cette fonction vient faire ? C'est que ici, si je mets ma boîte sous la caméra et que j'appuie sur mon bouton marche-arrêt... Donc le bouton marche-arrêt vient de prendre une nouvelle fonction. Il vient de prendre du galon et on peut se servir de ce bouton pour jouer sur la colorisation, les fonds colorés de la loupe du smartphone. C'est vraiment très efficace. Par exemple, sauvegardez une photo que vous venez de prendre avec votre loupe. On gèle l'écran. Image gelée. On a donc cette photo. Après avoir gelé votre image, la troisième possibilité pour passer cette image sous OCR, le bouton de gauche s'est transformé pour numériser, pour océriser votre image. Vous appuyez dessus. OCR en cours. Plus grand que indication d'utilisation. Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en composent. Voilà, donc là, comme vous venez d'entendre, c'est vraiment super efficace. Trois possibilités. Vocal, manuel et encore une fois manuel. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces et un maximum de fonctions que vous allez pouvoir utiliser avec votre VoxiOne. On continue donc. Par exemple, ce texte, je voudrais l'enregistrer dans le téléphone. Je vais tout simplement poser deux doigts sur le téléphone, rapidement et lever. Un sauvegardé au format texte. On peut donc sauvegarder ce document en format texte. Deux, traduire vers anglais, UK. On peut donc traduire en anglais. Trois, traduire vers anglais, US. Quatre, traduire vers espagnol. Cinq, traduire vers allemand. Six, traduire vers italien. Sept, traduire vers néerlandais. Huit, traduire vers portugais. Neuf, traduire vers danois. Dix, traduire vers suédois. Onze, traduire vers tchèques. Douze, traduire vers hébreux. Treize, traduire vers arabe. Quatorze, traduire vers russe. Quinze, traduire vers japonais. Seize, traduire vers chinois simplifié. Dix-sept, traduire vers taille. Bas de page. Dix-sept, premier élément, option. La petite astuce, lorsque vous allez être en bas de page, vous faites donc un appui sur votre flèche bas et vous gardez le doigt appuyé sur ce bouton. Ce qui permettra de vous faire revenir instantanément au tout début de la zone de liste 64 gigas. Est-ce que, par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous pensez déjà dans un premier temps du VoxiOne pour le côté OCR. On va revenir un petit coup en arrière, tout simplement en faisant glisser notre doigt de la droite vers la gauche. Et maintenant, on va lui demander de revenir dans le côté application. On va quitter le côté loop, le côté OCR, et on va revenir côté smartphone application. Smartphone. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai donc approfondi le côté loop OCR et je vais faire plusieurs vidéos sur le VoxiOne pour que vous puissiez entendre un maximum de renseignements. La prochaine vidéo concernera le côté téléphone, le côté contact, etc. Et on va terminer en fait sur le côté loop. On peut maintenant, si on le désire, tout à l'heure, avec le bouton plus et moins, on pouvait s'amuser à zoomer. Mais on va pouvoir s'amuser à zoomer avec la voix tout simplement en lui demandant zoom 3. Zoom x 3. Zoom 4. Zoom x 4. Et ici, je vous mets en très gros. On a carrément une possibilité de lire quand même ce qui se passe sur la boîte pour quand on est malvoyant. Zoom x 7. Zoom x 7. Donc ici, vous voyez sur le téléphone ce qui se passe actuellement. Zoom x 8. Zoom x 1. Zoom x 1. Donc, on peut carrément revenir à un état de zoom si vous êtes habitué à un zoom 5. Dès que vous lancez votre loop, zoom x 5. Zoom x 5. Et instantanément, vous êtes à l'aise, vous êtes au magasin, vous voulez voir et vous pouvez instantanément aller vérifier une étiquette, un code barre, par exemple, sur l'étalage, rapidement, en lui demandant de mettre le zoom où vous êtes le plus à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je trouve ça de mon côté vraiment extraordinaire. Voilà donc tout le côté loop du VoxiOne. En termes d'OCR, on a quand même pas mal de possibilités au niveau des changements de langue. Ça veut dire que si vous partez dans d'autres pays, vous êtes capable de lire des cartes de restaurant. Vous êtes quand même capable de lire avec différentes langues. Et ça, c'est plutôt super sympathique aussi. Alors, on a enregistré tout à l'heure un document. Pour retrouver les documents que l'on a enregistrés, on va aller sur application. On va donc aller sur stockage interne. Un stockage interne, 53,17 Go disponible. Pour retrouver donc les documents que vous avez sauvegardés, vous allez aller sur... Quatre applications. Application. Un outil. Deux aides visuelles. Trois lecteurs multimédia. Quatre stockages internes, lecteurs USB. Vous allez aller sur stockage interne. Un stockage interne, 53,18 Go disponible. Un dossier dictaphone. Vous rentrez donc dans le premier choix. Vous avez le dossier dictaphone. Deux dossiers documents. Trois dossiers livres. Quatre dossiers musiques. Cinq dossiers photos. Six dossiers podcasts. Sept dossiers téléchargements. Huit dossiers vidéos. Deux dossiers documents. Vous rentrez dans dossiers documents. Un dossier OCR. On arrive sur le dossier OCR. On le valide. Un TXT-2019-19-16-543.txt. Et voilà donc le fichier que l'on a enregistré tout à l'heure. Je peux l'ouvrir. TXT-2019-19-16-543.txt. Plus grand que indication d'utilisation. Ce médicament contient du paracétamol. D'autres mépauses. Voilà donc comment retrouver vos fichiers qui sont passés sous OCR. Vous allez directement dans ce dossier ici. C'est manuel par contre. Pour aller sur ce dossier, il faudra coter OCR. Ici, maintenant, je vais vraiment vous étonner. Puisque je vais vous faire lire un document en manuscrit écrit. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Pour terminer cette vidéo, on va terminer en beauté. Et aucune machine à lire, aucun appareil aujourd'hui est capable de lire ici, je vous le mets en très près pour les personnes qui voient, une feuille en manuscrit écrite ici en silo bille bleu sur une feuille. Le VoxiOne est capable de vous lire ce texte en manuscrit. Et c'est franchement hallucinant. Donc, on prend notre feuille. On la positionne. On met donc le VoxiOne en mode OCR. Et on va tout de suite prendre une photo de ce document. Alors ici, c'est à peu près à la hauteur d'un avant-bras. Scan. OCR en cours. Tirez-Bas 17h22. 16. Bonjour. Je vous présente aujourd'hui le VoxiOne avec un OCR très efficace. Bonne vidéo à tous. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? Franchement, un truc de malade. Ici, on est sur du texte écrit à la main et pas forcément super bien écrit. C'est écrit comme ça, comme ça. On le refait pour la route. Loupe allumée. C'est franchement hallucinant. OCR en cours. Bonjour. Je vous présente aujourd'hui le VoxiOne avec un OCR très efficace. Bonne vidéo à tous. Je vous mets donc en très près pour toutes les personnes qui voient. Dites-moi ce que vous pensez de ce résultat en écriture manuscrite. C'est assez exceptionnel. Voilà donc pour la partie OCR, la partie loupe du VoxiOne. Bien entendu, je vais vous faire plusieurs vidéos bien détaillées sur toutes ces fonctions. Petit à petit, je vais vous sortir les vidéos. Alors surtout, pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir les notifications en temps réel. De mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Surtout, montrez-moi dans la barre des likes. C'est super important. Likez la vidéo si elle vous a plu. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça m'encourage à continuer à vous faire de bonnes vidéos. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut à tous.